Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un homme qui est peut-être le plus grand tueur en série français. Tout commence en Alsace, dans les années 90. Plusieurs vieilles dames sont retrouvées mortes chez elles dans leur lit. Jamais le moindre signe de violence ni d'effraction. Dix ans plus tard, après une dénonciation, deux policiers vont minutieusement retracer le parcours d'un cambrioleur aux méthodes singulières et assembler les pièces d'un incroyable puzzle criminel. Le professeur de criminologie, Alain Bauer, décryptera avec nous cette affaire. L'affaire Yvan Keller, l'un des plus grands tueurs en série français, c'est un film de Louis-Mathieu Nivose. Ce jour-là du 29 avril, moi je suis à la maison et puis il n'y a rien qui se passe de spécial. Le téléphone sonne et puis à ce moment-là, la voisine appelle et puis dit qu'elle n'a pas vu ma grand-mère depuis déjà pas mal de temps. la maison est fermée. Elle s'inquiète quand même parce que c'est une personne qui est active à cette époque-là, qui aimait bien profiter de la journée. C'était l'époque où elle faisait les fleurs et tout ça, donc elle devait forcément être dans le jardin. Elle s'est très vite rendue compte que quelque chose n'était pas correct dans l'ordre des choses. Et en fin de compte, le coup de téléphone, il est très bref. On a dit, on n'a pas vu ta grand-mère. Moi, mes parents sont en Suisse, je ne sais pas très bien comment réagir, j'attends qu'ils rentrent. Aussitôt qu'ils sont informés, tout le monde se précipite à la maison d'Augusta. Effectivement, le vol est fermé, pas de traces d'effraction, la porte est bien verrouillée, impossible de rentrer. La crainte de ma mère, c'était quand même de retrouver sa mère. Peut-être un malaise, d'avoir connu un évier, d'avoir du sang. Mon père doit fracturer le carreau, rentrer dans la maison. Donc la clé était dans la serrure. Ma mère, par réflexe, rentre tout de suite dans la chambre. Et trouve sa maman couchée dans le lit, morte. Il y a une espèce d'effroi mêlé à de l'incompréhension et en même temps, ce visage si paisible, comme si elle s'était paisiblement endormie. Mes parents, ils remarquent un truc, c'est la position du corps. Ma grand-mère est dans son lit, elle a les bras le long du corps, la couette sous le menton, voilà. Ça choque tout de suite ma mère, parce qu'elle dit, bon, c'est rare quand même de dormir comme ça. Ils préviennent juste le médecin pour le faire constater le décès. Sauf que le médecin dit, attendez, j'en suis à trois décès en trois mois dans la même rue. Et il dit, stop. Là, je veux vérifier. Effectivement, vu que c'était le troisième décès dans la rue, le médecin de famille n'a pas donné l'ordre d'inhumer. Ensuite, sans ordre d'inhumer, c'est les gendarmes qui se sont déplacés. Il y a quand même un déferlement de gendarmerie, de services de police, de magistrats qui se déplacent sur place. Pour mes parents, c'était très choquant parce que jusqu'à présent, on n'a jamais eu affaire à la justice et ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas dans nos habitudes. Le problème, c'est qu'à un moment, tout le monde est là devant la maison et il s'est passé quelque chose. Burn-up Low, c'est un village dans les années 90 qui est un petit peu différent de ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas loin de Mulhouse, on va dire que c'est entre Mulhouse et Belfort. C'est plutôt un village alsacien classique où règne encore une ambiance vraiment très villageoise où majoritairement, c'est des gens qui vivent depuis très très longtemps. À l'époque, en 1994, ils sont 1200, 1300 habitants, des anciennes habitations pour la plupart, beaucoup de personnes âgées. C'est un village très calme, il y a le bon vivre, tout le monde se connaît. J'entends dire qu'à Burn-up, trois vieilles dames sont mortes depuis le début de l'année et de façon très bizarre, dans la même rue, à quelques maisons d'intervalle. Toutes les trois dans leur lit. La première vieille dame, quand elle est morte, personne n'a rien dit. Elle était couchée dans son lit, sans vie. Elle n'était pas malade, mais bon, ça peut arriver, une crise cardiaque, elle avait 82 ans quand même. La deuxième, quelques semaines plus tard, 86 ans, mais là, le fils quand même se dit c'est bizarre parce que la grille de soupirail que j'avais fixée à l'automne dernier a été décelée, le soupirail a été forcé. Il savait qu'elle avait gardé 30 000 francs, justement, en prévision du jour où elle s'éteindrait pour ses obsèques. Il ne les trouve plus. Il n'y a pas un centime à la maison. De là à imaginer que c'est forcément une effraction commise le jour de la mort de sa mère, on en est encore loin. Pas de trace de visite de la maison comme on peut le voir dans un cambriolage classique. Des placards ouverts, des affaires jetées au sol, rien. Tout était très propre. Tout était quasiment resté en l'état. Il était quasiment impossible que ce soit autre chose qu'une mort naturelle. La question ne se pose même pas. Donc l'enquête a été rapidement close, entre guillemets. En tout cas, on n'a pas poussé plus loin. Le médecin du village, quand il va se retrouver la troisième fois dans la même rue, il se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Il y a une similitude de profil qui fait que ça interpelle. trois personnes âgées endormies en apparence paisiblement. Les draps étaient tendus. Ces petites dames, a priori, ne bougeaient pas dans leur sommeil. Mis bout à bout, ça intrigue. Et effectivement, quand je me rends sur place, je me rends compte que les gens sont estomaqués de voir ça. Dans la rue, dans tout le village, au club du troisième âge, partout, on ne parle que de ça. Mais forcément, ça crée une forme de psychose. Malgré ce calme apparent, depuis quelques jours, le doute et la suspicion se sont installés ici, à Burnop-le-Haut. Personne ne croit plus au hasard ni à la loi des séries. Chez messieurs et madame Wissner, on est même très, très anxieux. On se méfie quand même maintenant. On se méfie. Moi, j'ai un chien, alors je suis déjà un peu rassuré, plus ou moins. Des scellés ont été posés sur la maison de la dernière disparue. Une autopsie a même été ordonnée. Pas assez pourtant pour rassurer les villageois. À Burnop-le-Haut, la rumeur va bon train, l'inquiétude grandit. On attend maintenant, avec impatience, les résultats de toute cette enquête. Les gens sont très dupitatifs, très interrogatifs. Je fais mon premier papier où j'évoque ces morts suspectes. C'était d'ailleurs le titre « Morts suspectes à Burnop-le-Haut ». Les journaux qui font des articles, les journalistes qui se déplacent, qui prennent des photos de la maison, nous, on s'est dit que c'est quand même quelque chose de grave. En quatre mois, ce sont donc trois femmes âgées qui sont retrouvées morts dans leur lit, dans la même rue, du même village. Et à chaque fois, c'est le même médecin qui est appelé pour constater le décès. Alain, quels sont les éléments qui peuvent faire qu'un médecin refuse d'établir un certificat de décès ? Le médecin, il a un rôle très important. Il doit non seulement constater le décès, mais en identifier les causes. Pour cela, il y a toute une série de règles qui permettent d'abord de vérifier que la personne est bien décédée et non pas dans un coma ou un coma profond. Il y a longtemps eu une psychose qui courait pour dire qu'on enterre des gens qui ne sont pas véritablement morts. Donc pour ce faire, on vérifie les réflexes, le tonus musculaire, la capacité des pupilles à réagir à la lumière. On provoque même de la douleur, par exemple en piquant les pieds. C'est une tradition ancienne. Quand le médecin est face à cette situation, il vérifie des échymoses, des postures différentes du corps. Il regarde si on ne voit pas apparaître des éléments discordants. Et en fonction de son certificat, le maire va pouvoir délivrer un permis d'inhumé, ce qui va résoudre le problème, ou le médecin va devoir faire appel aux autorités judiciaires en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut donc procéder à l'ouverture d'une enquête. Après la mort d'Augusta Vassmer, informé de la demande d'autopsie sur le corps de la vieille dame, les gendarmes ouvrent une enquête sur les circonstances de son décès. Pour nous, l'affaire, elle est entre de bonnes mains. On se dit que les gendarmes sont là, ils vont faire tout comme il faut. Donc l'enquête est lancée. Les gendarmes ont attention à certains détails. L'argent qui était dans une petite boîte en bois a disparu. Et puis au bout d'un moment, ils découvrent aussi la disparition d'une carte de crédit. Il y a eu des retraits qui ont été faits. Ma grand-mère n'était plus vivante. Donc ce n'est pas elle qui a pu faire les retraits. Donc qui a fait les retraits ? C'est toujours la même histoire dans ce genre de décès. Derrière, il y a les histoires familiales qui peuvent ressortir. Et donc forcément, on va plutôt se diriger vers la famille ou alors les proches. Rapidement, l'idée se fait que si ça se trouve, c'est le petit-fils qui s'est servi de la carte de la grand-mère, est-ce que c'est le petit-fils qui est allé tuer la grand-mère ou est-ce que c'est juste le petit-fils qui quand il est rentré dans la maison en a profité pour prendre la carte ? Bon, là-dessus, les rumeurs vont bon train, chacun a sa version, etc. On a fait l'objet d'audition. Il y a mon frère dans un bureau et il y a moi dans l'autre. Ils vont nous accuser, nous. À l'époque, c'est douloureux de le voir, c'est douloureux de l'entendre et c'est douloureux de se défendre. Moi, je ne savais pas de quoi je devais me défendre. Moi, je n'avais rien à me reprocher. Pour moi, j'étais propre. Ils ont cherché la vérité là où elle n'était pas. Ils ont cherché une vérité qui n'existait pas chez nous. J'étais très proche de ma grand-mère. J'allais souvent en vacances. Je passais souvent la moitié des vacances là-bas parce que c'était une relation fusionnelle qui me manque encore aujourd'hui. Voilà. L'autopsie conclut à une mort naturelle et donc, les autorités judiciaires évacuent totalement la piste du meurtre. Rien à signaler. Gustave Asner est décédé par étouffement naturel. Fin de l'histoire. Nicolas va rester avec les soupçons sur sa personne pendant des années et trois décès dans une même rue en 1994. Et bien, finalement, ça ne donne lieu à rien. C'est une belle mort. La belle mort, en fait, permettait à tout le monde de s'en satisfaire. Moi, j'ai toujours eu le doute. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui font qu'on doit continuer à vivre. Le 24 juin 2003, j'étais dans mon bureau au deuxième étage de l'ancien commissariat de Mulhouse. J'ai reçu un appel de la personne qui s'occupait de l'accueil qui m'a prévenu qu'un individu s'était présenté et avait de graves révélations à faire. Donc, je suis descendu tout de suite à l'accueil. Ma collègue a été visiblement soulagée de me voir arriver. Et donc, en voyant l'homme qu'elle me désignait, j'ai tout de suite compris pourquoi. C'était un homme d'une bonne cinquantaine d'années qui était visiblement très excité, qui faisait les 100 pas, qui parlait tout seul. j'ai invité cet homme à me suivre dans mon bureau pour voir ce qu'il avait à me dire. Il est passablement incohérent. Il parle à moitié en français, en alsacien. Enfin, voilà, il a tout son jargon à lui. J'ai cru comprendre qu'il fréquentait depuis un mois une jeune fille. Et cette jeune fille, Marina, était la maîtresse de son frère entre les années 90-96. Il venait me voir pour dénoncer des crimes que cette jeune fille et son frère avaient commis dans les années 90. À cette époque, il commettait énormément de cambriolages. Certains cambriolages avaient mal tourné et elle lui avait dit qu'il avait tué une personne à Moche et une autre à Brunstadt. C'était vraiment très, très, très décousu et je n'arrivais pas à le faire asseoir. Il s'appuyait sur mon bureau et je m'en souviens très bien. Il avait la sueur qui perlait du front, qui tombait sur mes dossiers. C'était horrible. Denis Masson, c'est vraiment le flic au flair. Il y a cette espèce de sixième sens et qui arrive à sentir quelque chose et en même temps, très posé, très dans l'écoute, un policier à l'ancienne dans toute sa splendeur avec ce côté aussi très humain. J'ai réussi à le faire asseoir. J'ai insisté sur les points qui, moi, m'intéressaient. et donc, il est revenu sur l'assassinat de Brunstadt en précisant que c'était une femme âgée qui avait été étouffée et que c'est son frère qui avait commis le meurtre. Et là, le grand frère donne le nom d'un certain Et là, il y a eu un enfant. Pour la première fois, il me parlait du mode opératoire. Son frère pénétrait très souvent par le soupirail. Il se rendait directement dans la chambre de la personne âgée qui l'étouffait avec son oreiller ce qui lui permettait par la suite de fouiller la maison tranquillement. Il avait tout son temps. Il était sûr de ne pas être dérangé. Et avant de partir, il remettait tout en ordre. Et quand le corps a été découvert, c'était le corps d'une vieille personne morte paisiblement pendant son sommeil. Moi, je lui ai dit que j'allais faire des vérifications et que je reprendrais contact avec lui. J'avais déjà plusieurs années de brigade criminelle. Des crimes et tout ça, j'avais déjà vu et des bizarres et autres. Et là, le mode opératoire m'a semblé cohérent. Bien évidemment, je fais des recherches sur Yvan Keller, notamment ses antécédents judiciaires. Et je me perçois vite qu'on a affaire à quelqu'un de très, très sérieux. Il découvre qu'Yvan Keller a été condamné en 1984 par la cour d'assises de Haut-Rhin à 10 ans de prison pour décambriolage et surtout un braquage à domicile d'un antiquaire. Il a purgé sa peine. Il ne l'a plus jamais fait parler, lui. Qu'Yvan Keller ait fait décambriolage, on le sait. Et il a été jugé pour ça. Ça, c'est bon. On s'est acté. On est en 2003 et on vient annoncer qu'alors qu'il avait disparu des radars, il aurait commis toujours des cambriolages mais cette fois-ci avec des morts on n'est quand même plus tout à fait sur la même échelle. On a quand même du mal à imaginer que ce que le grand frère peut raconter soit totalement vrai. J'ai bien évidemment fait des vérifications sur les deux meurtres dénoncés par le frère de Keller-Yvan. Donc là, je me suis aperçu que l'auteur des faits, un membre de la famille, avait été interpellé. Il a vu les aveux, tout c'était clair, c'était net. Ça ne correspondait pas du tout. C'est vrai que j'ai commencé à douter mais mon opératoire quand même se masquerait. Je dirais que j'y croyais. Dans les couloirs du commissariat de Mulhouse, l'affaire Yvan Keller n'est pas prise au sérieux. Mais un policier fait le rapprochement entre l'enquête de Denis Masson et une histoire étonnante, une histoire de tueur de vieille dame. Ce policier conseille à l'enquêteur de la crime de se rapprocher de Daniel S, un collègue à la retraite. Les investigations prennent alors un nouveau tournant. Donc Denis Masson m'a entendu sur les premières informations que j'avais donc à l'époque en 1993. dit effectivement j'ai reçu les confidences d'un individu que je croisais de temps en temps la nuit. J'ai contrôlé François sur un parking dans un véhicule. Il fait l'objet d'un contrôle et puis il fait une réflexion un peu bizarre. Il dit oui c'est toujours les petits qui vous attrapez comme moi. Ceux qui volent et qui tuent les grands-mères ils sont toujours dehors. personne ne fait rien. Moi quand il me dit ça je lui dis ben écoute si tu connais des gens qui tuent des grands-mères et qui comblent chez eux ça m'intéresse je veux le savoir. Parce que si t'as déjà commencé à dire quelque chose tu me dis tout ou rien. Et là je m'attends à la réponse je suis pas une balance tout ça mais alors c'est pas du tout ça directement sans se faire prier il nomme qu'elle est Rivant et il le dénonce. Il va chez des personnes âgées il les cambriole et il les tue ou plutôt il les tue et il a toute la nuit pour faire le ménage. François moi personnellement je ne le connaissais pas j'ai jamais eu affaire à lui mais bon il était connu effectivement il faut des lacs un cambriolange c'est vrai quand on vous dit il y a un gars qui tue les grands-mères et que vous avez pas de fait vous vous êtes pas forcés d'y croire mais comme il était convaincant quand même François je me suis dit il y a quand même quelque chose. Tout à fait par hasard en printemps 94 je suis chez des armées donc à Burneau et la maîtresse de maison me fait remarquer je sais que je suis policier bien sûr ce sont des armées elle me dit écoute c'est bizarre il y a trois femmes âgées qui sont décédées dans la même rue les gendarmes pensent à une mort naturelle mais la famille n'y croit pas alors là alors bien sûr tout de suite je dis attends c'est tout à fait dans l'ordre d'idée de ce qu'on m'a raconté le mot d'opératoire lorsqu'il apprend que les morts de Burneau ne seraient peut-être pas si naturelles que ça Danielès va s'en ouvrir aux militaires de la gendarmerie qui sont en charge de cette enquête alors je ne sais pas ce qu'on me fait l'énormar l'enquête a continué et puis bon je pense que ça a été classé en fait Keller n'a jamais été interpellé quand le collègue m'a parlé de ces trois décès de Burnout pour la première fois j'avais des faits qui correspondaient donc au mot d'opératoire dénoncé par le frère de Keller-Yvan je me suis dit c'est bingo pour le coup une fois que Burnout s'est greffé l'enquête prend une autre tournure et ça va beaucoup plus vite donc j'en ai informé le procureur de la République ce qui permettait moi après de communiquer ces faits au juge d'instruction je me souviens qu'effectivement ce dossier tout de suite était assez singulier assez complexe avec un mode opératoire assez atypique laissant peu de traces et d'emblée on sent bien qu'il va y avoir un problème de preuve parce que on parlait de faits anciens remontant de plus de dix ans en arrière donc il a décidé à ce moment-là de co-saisir l'antenne de police judiciaire de 2011 je connaissais très bien le capitaine de police j'ai le poignet et tout que nous avons collaboré à partir de ce moment-là et donc là on commence nos premières investigations ensemble pour voir un peu si on peut trouver des faits qui correspondent aux faits dénoncés voilà le travail est là et le travail est dur parce qu'il faut essayer d'avancer comme ça au fur et à mesure pour avoir le maximum d'éléments pour essayer de monter ce dossier cette histoire c'est aussi l'histoire de deux policiers qui se sont mis ensemble avec ce même flair pour pouvoir réussir à sortir à sortir cette affaire à partir du moment où Yvan Keller a été dénoncé par son frère nous sommes bien évidemment intéressés à lui Yvan Keller il est né en 1960 dans une petite cité ouvrière en fait il y avait des mines de potasse où son père travaillait d'ailleurs sa famille habitait à Wittenheim c'était une famille nombreuse 9 enfants dont lui était le dernier la mère la mère de Keller elle est morte assez jeune elle avait une cinquantaine d'années même pas c'est le père qui obligeait ses fils certains de ses fils à cambrioler pour ramener de l'argent à la maison c'était une façon de faire vivre la famille et donc Yvan Keller lui a grandi dans cet univers là 12 ans 13 ans l'adolescence il bifurque vers le vol de vélo des petits larcins comme ça des petites bagarres il est tombé très vite dans la délinquance à partir de 15-16 ans il a été soupçonné de très très nombreuses fois sur des séries de cambriolages c'est une personne qui dès 20 ans commettait des soucis de son âge des vols avec violence ce qui lui avait même valu un passage devant la cour d'assises et il était sorti de prison donc en 89 début 90 silence radio il a rangé des voitures ce qui fait qu'on se retrouve avec le nom d'un individu qui est un casier mais qui a plus rien fait depuis quasiment 15 ans on ne peut pas le poser en garde à vue parce que son grand frère aurait déblatéré il faut avoir un minimum de billes et ce minimum de billes ils ne l'ont pas naturellement des dispositifs de surveillance physique technique sont mis en place on ne connaissait rien de lui et donc pour nous c'était voir un peu mieux le connaître connaître ses habitudes et donc des filiatures physiques le suivre dans la journée le surveiller son domicile il habite rue de Verdun à Mulhouse avec sa dernière concobine Séverine qu'il a connue en 96 il vit dans un quartier plutôt paisible cossu même même s'il roule pas sur l'or on a le sentiment qu'il a refait sa vie avec une femme plus jeune que lui et qu'il n'est plus dans la délinquance ou la criminalité on le suit on le suit à la trace pendant deux ans plus de deux ans on regarde ce qu'il fait donc il travaille il était paysagiste il partait avec sa camionette le matin il revenait le soir il faisait son petit boulot ses tontes ses taillages d'arbres du hais et ça s'arrêtait là et il y en a eu des filatures et il n'y avait rien rien pas un écart notre connaissance il y avait une vie qui était très très arrangée la vie actuelle vivant quelle ère ça donne rien donc il faut voir celle d'avant 2003 et même d'avant 2000 donc c'est cette période là qu'il faut vraiment étudier et alors là on n'a pas du tout le même personnage on s'aperçoit que c'était une personne qui fréquente dans les années 90 surtout beaucoup les casinos les casinos en France en Allemagne les PMU mais qui peut jouer des sœurs énormes bah c'était un joueur il jouait au tiercé dans les bistrots à Mulhouse et il allait aussi sur les champs de course le Keller des années 90 était capable de dépenser 8000 euros pour parier sur un cheval il a un style de vie où il faut de l'argent on s'aperçoit qu'il visite des palaces on peut citer la tour d'argent où il va manger avec sa compagne le Ritz une année on s'aperçoit qu'il va le mois d'octobre le mois de novembre et le mois de décembre chaque mois ils vont là-bas effectivement il y a eu des périodes où il menait un peu la grande vie se faire une petite virée à Paris et se faire un week-end grand hôtel et grand resto bourlinguer à droite à gauche dans des endroits un peu luxueux c'est pas donné à tout le monde et c'est peut-être pas donné non plus aux joueurs de PMU on s'aperçoit quand même que ce sont des gens avec sa concubine qui vont vacances dans des pays étrangers il va à Cuba il va en Autriche il voyage régulièrement il aime ça bon ce sont quand même des dépenses importantes qui ne correspondent pas avec les recherches financières qui ont été faites auprès de sa société donc il faut bien que l'argent vienne de quelque part et il vient pas de cette taille d'arbre ou de cette taille de haine il y a forcément une arrivée d'argent qui est une arrivée d'argent frauduleuse les cambriolages collent mais on n'établit rien qu'ils viennent confirmer de manière certaine que c'est le personnage qu'on nous a décrit ça colle un peu avec son parcours judiciaire maintenant ça reste quand même sujet à caution il faut bien reconnaître qu'au niveau hiérarchique on nous a laissé nous débrouiller un peu tout seul néanmoins on a continué à chercher d'autres victimes c'est un travail un peu d'archéologie qu'il faut faire en recoupant des vols avec des morts suspectes dans des zones données et voir si c'est susceptible de confirmer finalement les informations qu'on a au départ malheureusement ce genre de recherche c'est très long très fastidieux sollicitations des mairies prendre la liste et puis écluchage systématique aux archives en faisant de telles recherches on espérait toujours qu'il y aurait eu soit un petit signalement de la famille un petit début d'enquête ou une trace une trace même infime c'est compliqué vraiment c'est un travail de fourmi comment aller retrouver des morts qui au départ ne sont que des morts qualifiées de naturelles on a des enquêtes qui parfois n'existent pas tout simplement c'est à dire qu'on a des décès sans enquête on a des enquêtes très courtes on a des certificats médicaux où on n'en a pas et donc tout ça est assez fragile il faut bien se dire une chose c'est qu'on ne doit pas prévenir l'éventuel autor des faits ni ses complices donc l'enquête ne peut être faite que par des recherches administratives on n'a pas par définition de téléphonie c'est à dire qu'on ne peut pas géolocaliser Yvan Keller rétrospectivement dans les années 90 on ne peut pas savoir où il se trouvait à tel moment de sa vie petit à petit on commence à empiler les témoignages les affaires qui pourraient un petit peu ressembler c'est un travail titanesque donc là je suis retourné aux archives où j'ai trouvé un début d'enquête une femme de 77 ans avait été retrouvée par son petit-fils qui lui rendait visite tous les jours toujours dans la même position donc sur le dos les bras allongés le bras bien très bien bordé le second truc qui l'a quand même intrigué c'est que sa grand-mère avait son dentier alors qu'elle l'a enlevé tous les jours avant d'aller au lit et ce dentier était donc partiellement de travers avec la présence deux petits amatomes au niveau des lèvres le médecin l'a rassuré il lui a dit non c'est une mort naturelle et pendant un mois ça l'a travaillé 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 jusqu'au moment où il est venu au commissariat pour nous déclarer ces faits bon un mois après plus de corps plus de traces plus d'indices l'enquête n'a pas abouti mais pour moi là j'avais une quatrième victime c'était tout à fait inespéré mais la chance ne s'est pas renouvelée malheureusement nous étions dans une impasse on ne trouvait pas de nouvelles victimes malgré des recherches très importantes donc j'ai demandé aux collègues qui avaient eu les confidences en 93 de cet individu prénommé François s'il pouvait me mettre en relation avec lui donc il nous arrangeait un rendez-vous dans un café à Cernay il savait que nous étions policiers de Mulhouse mais c'est tout il commence à parler il se vanter qu'il est un informateur de la police de la gendarmerie que grâce à lui des dizaines de délinquants ont été interpellés sans qu'on lui pose aucune question je connais même un meurtrier qu'elle est arrivant il a tué plein de femmes âgées j'en ai déjà parlé à plein de monde mais personne ne veut me croire personne écoute t'as trouvé t'as trouvé tes hommes ils sont devant toi tu nous donnes des éléments et on gratte et là à notre grande stupéfaction il dit écoutez je peux vous donner les adresses sur Mulhouse et Wittenheim je connais les personnes qui sont mortes on n'a pas manifesté notre joie mais c'est vrai que là on a été soufflé Keller avait demandé à François s'il connaissait des personnes âgées vivant seules susceptibles de posséder des économies dans une armoire et François avait renseigné Yvan Keller sur notamment des amis de sa mère François sans aucun problème accepte d'accompagner Yvan Keller en le conduisant précise également qu'il avait fait le guet lors de ses trois opérations et qu'en retour dans ses cambriolages Keller-Yvan lui avait donné 2000 francs quand Yvan Keller revient de son forfait François ne lui pose aucune question ils repartent tous les deux et le lendemain le surlendemain François apprend que la personne chez qui le cambriolage a eu lieu est en réalité décédée et c'est là qu'il comprend et François donne au policier auquel il dénonce Yvan Keller la raison suivante c'était des amis de ma mère ma mère habitait pas très loin j'avais peur qu'à un moment donné Yvan s'en prenne à ma mère il était très surpris parce que on s'est dit attends il est bête c'est lui qui désigne il l'emmène sur place il fait le guet il est complice il se dénonce en tant que complice mais pour lui non les révélations qui fait ne le rendent pas complice d'un meurtre ça fait de lui quelqu'un qui a participé à ce qu'il pensait être un cambriolage c'est pas du tout la même chose ces trois meurtres celui de Milouze et de Wittenheim ont été commis en l'espace d'un mois fin 90 donc on a pu faire des vérifications on a retrouvé des personnes qui avaient découvert les corps et à chaque fois exactement la même position du corps toujours c'est bon donc trois nouvelles victimes nous étions absolument convaincus qu'on avait affaire à un meurtrier qui avait commis au moins sept meurtres donc nous on était plus que convaincus que c'était bon on fait le constat au bout d'un moment qu'on n'ira pas beaucoup plus loin sans les déclarations de Keller lui-même et de son cercle proche donc il faut y aller maintenant après trois ans d'une enquête minutieuse Denis Masson et ses hommes savent qu'il faut maintenant passer à l'action le 20 septembre 2006 ils lancent une opération de grande ampleur l'arrestation de Keller de ses éventuels complices et de ses proches donc nous avons défini 18 objectifs l'objectif principal de Keller-Yvan je l'ai confié à Gilles Poirier parce que c'était lui qui avait le plus de compétences pour le faire nous nous mettons en place à 6h du matin nous attendons nous savons en général que Keller part vers 8-9h au travail effectivement vers 9h il sort de la maison nous l'interpellons et puis nous déclarons qu'il est en mis en garde à vue et que nous allions faire des perquisitions chez lui et dans son garage il n'a pas été du tout vindicatif il ne s'est pas rebellé rien du tout il a suivi la procédure tranquille nous allons voir qu'il y a beaucoup d'objets anciens des vases des choses comme ça qui peuvent venir éventuellement de cambriolage nous retrouvons aussi des factures des passages dans des endroits luxueux aussi nous retrouvons ça donc après nous interpellons sa concubine qui est au domicile et après donc nous revenons au service pour la première audition on a 48h et c'est tout donc là on sait qu'on va avoir une garde à vue relativement courte on sait très bien que la tâche sera dure mais on a quand même beaucoup de choses et puis bon il y a des choses qui vont peut-être bouger aussi pendant les heures de garde à vue les heures d'interrogatoire des autres personnages qui l'ont côtoyé à l'époque en espérant que les déclarations des uns permettent de débloquer peut-être celles des autres et d'éclairer en tout cas les éléments qu'on avait et la surprise est venue de la petite amie de l'époque de Kellerivon Marina a avoué un fait qui nous était inconnu jusqu'à présent elle nous a donné des détails assez précis donc elle l'a reconnu avoir été présente sur les lieux où une personne âgée avait été endormie on ne parlait que de personnes endormies c'est le terme qu'ils ont employé tout le monde savait de quoi on parlait pour nous c'est une huitième victime qui apparaît bon naturellement on sait que c'est quelqu'un qui connaît la chanson il sait très bien comment ça se passe il n'a rien à dire il n'a rien fait il ne sait rien et de toute façon il ne parlera pas il ressort de l'enquête et des témoignages que des cambriolages auxquels vous auriez participé se sont mal terminés notamment par la mort de la victime du cambriolage qu'avez-vous à répondre ? je ne sais pas de quoi vous me parlez je ne fais rien je n'ai pas de réponse naturellement il nie avoir commis des faits graves ou des faits de cambriolage ou de violence ou de meurtre bon je pense qu'il n'est pas très serein il apprend aussi que d'autres personnes ont été mis en garde à vue donc il sait que c'est chaud ça c'est la première journée et le jeudi en fin d'après-midi on a passé les 24 heures il y a de la fatigue qui se met aussi en place il sent qu'il est acculé mais il reste toujours calme il dit bon maintenant c'est bon il me dit purée de patates c'est bon j'ai compris je vais parler je vais vous expliquer et c'est là qu'il dit mais attendez ma concubine elle n'a participé à aucun effet donc je voudrais quand même qu'elle soit préservée qu'elle puisse au moins déménager de Mulhouse parce qu'elle sera embêtée par la presse ou par les curieux moi spontanément je lui ai dit mais bon ta concubine pour l'instant il n'y a aucun élément contre elle et tout je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas déménager et puis il dit oui puis en prison je veux être tout seul aussi parce que sinon il y en a qui vont me reprocher les meurtres j'ai tué plein de gens et tout et je ne veux pas qu'il y ait conflit et sinon je me bagarre moi je ne me laisse pas faire donc je dis attends on arrête je préviens le magistrat instructeur monsieur Bourduel je me souviens très bien je me souviens très bien du coup de fil pour m'informer que Yvan Keller passait aux aveux je vois encore un peu la scène forcément c'est des moments qui marquent un peu dans une vie professionnelle je n'avais aucun mal à faire droit si j'ose dire à cette demande et en plus ça aurait pu bloquer les déclarations que lui souhaitait faire donc on a levé la garde à vue de sa concubine Yvan Keller à partir du moment où lui avait décidé de dire ok on y va je dis les choses il va sortir des choses juste hallucinantes il dit oui effectivement j'ai commis des cambriolages et il y a des personnes qui ont été endormies et puis Keller commence à nous parler des affaires du burn-out où on lui donne des détails et donc il avoue avoir tué ces trois femmes chez elle il décrit sa participation son application il dit où il a garé sa voiture il dit comment sont les mêmes il explique comment il a fait Keller c'est un technicien froid donc il planifie il sait quel type de maison il va visiter quel type de personne il va trouver il nous dit voilà d'abord les maisons qui sont anciennes où le crépin est parfait où il dit là souvent il y a des gens personnes âgées et tout ça ils ont de l'argent ils ont un petit magot à la maison donc là c'est sûr qu'on va trouver quelque chose il dit moi quand je rentrais dans une maison je sentais je sentais qu'il y avait de l'argent et il fallait fouiller donc c'est pour ça que je les endorme la première chose qu'il fait en fait une fois qu'il est rentré c'est d'aller tuer à aucun moment il a un remords non jamais pour lui c'est systématique c'est automatique parce qu'il veut être tranquille c'est un pragmatique il est comme ça c'est pour ça qu'il remettait les draps qu'il mettait la personne droite dans le lit plein de détails pour éviter qu'il y ait une enquête et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé et c'est comme ça qu'il continue à travailler comme ça mais très longtemps jusqu'à les années 2000 s'il trouve le magot la première fois il arrête s'il trouve pas tout de suite il en refait 2-3 dans la même nuit il dit je pouvais gagner jusqu'à 400-500 000 francs par mois en fait grâce à mes cambriolages Yvan a également évoqué d'autres dossiers qui nous étaient inconnus et donc on s'est bien rendu compte qu'on arrivait sur un truc qui pouvait être énorme avec nos sept victimes identifiées on était très certainement très très loin du compte je lui ai demandé l'ampleur des faits commis il m'a dit mais moi je peux pas vous chiffrer comme ça j'étais en France en Allemagne en Autriche en Suisse j'en ai commis je sais pas moi 100-150 et alors là j'ai pas envie il tombe des nus quoi on est plus du tout sur la même importance de dossier c'est sûr que en tant qu'enquêteur on se dit qu'on est devant quand même un phénomène qu'on n'a pas tous les jours Keller ne s'en vende jamais et quand il nous dit ça je pense qu'il faut le croire moi personnellement ce chiffre donc me paraît dans les normes il savait de toute manière que ce soit pour 10 meurtres 20 meurtres 30 pour lui c'était fini et donc là il était prêt à coopérer il a dit maintenant je vais m'expliquer devant le magistrat et puis après on pourra travailler ensemble et je vous montrerai avec des cartes routières avec des choses comme ça je pourrais essayer de vous retrouver tous les faits commis pendant toutes ces années il est ouvert il est très ouvert donc l'affaire est dans le sac pour les enquêteurs c'est formidable bon tout de suite j'ai retrouvé Gilles et puis voilà et puis on a parlé c'était le bonheur le plus total Yvan Keller est présenté le lendemain de son garde à vue au tribunal de grande instance de Mulhouse devant le magistrat instructeur quand il est arrivé dans mon bureau il y a un petit effet de sidération parce qu'il vient de reconnaître des faits extrêmement graves dans ces cas là on se demande jusqu'où la personne dit la vérité je lui ai posé un certain nombre de questions mon objectif c'était de revenir sur ses aveux pour vérifier s'il les maintenait donc pour les confirmer et pour essayer de les préciser les confirmer ça n'a pas été une difficulté les préciser c'était déjà un peu plus compliqué mais il reconnaissait lui-même d'autres homicides sans pouvoir être plus précis pour l'instant et en me disant qu'on pourrait préciser les choses au fur et à mesure il me disait on ira dans les villages il faudra que parce que moi je ne me souviens pas de tout il faudrait que je vois les maisons et ça sans doute ça me rappellera des choses il semblait assez coopératif on va dire c'est sur la fin de l'interrogatoire qui s'est un petit peu rigidifié parce qu'il m'a dit qu'un contrat c'est le mot qu'il a utilisé avait été passé avec les policiers concernant sa concubine il avait une deuxième revendication qui était qu'il voulait être à l'isolement et là il y a un quoi on peut éventuellement lui promettre d'avoir une cellule en isolement ou des choses comme ça ça oui on peut mais après s'occuper de sa copine voilà c'est pas comme ça que ça se passe je voyais mal juridiquement comment on allait pouvoir protéger sa concubine donc je lui ai expliqué que je pouvais rien lui promettre si j'étais honnête avec lui et qu'en revanche je m'engageais à faire le point sur cette situation le plus vite possible mais il était contrarié on va dire par le déroulement des événements c'est pas comme ça qu'il voyait les choses pour lui c'est comme ça que ça doit se passer on lui a fait des promesses c'est Séverine d'abord et après il parle tout se passait comme si peut-être il était en train de regretter un peu les aveux qu'il avait passé et confirmé et là tout à coup il nous explique qu'il se rétracte bon donc il refuse de signer le PV on s'arrête et à ce moment là il doit regagner les cellules qui sont dans le sous-sol du tribunal je me rappelle que ce matin là c'était un défilé constant dans mon bureau pour me féliciter tout le monde était super heureux jusqu'au moment où j'ai reçu un appel téléphonique coup de tonnerre le pouvant galère est mort dans sa geôle qui s'est pendu je dois bien dire que pour moi le monde de s'écrouler j'étais j'étais vraiment terrible terrible ça me prend de ça c'était un déluge dans la tête ça nous a scotché tellement je suis abasourdi t'arrives au sommet de la montagne et puis tu dégringoles tout aussi vite tu mets 3 ans pour atteindre le sommet et puis en une seconde tu es par terre c'est un coup de massue c'est un coup de massue parce que il y avait tellement de choses à faire un gros papier sort le samedi matin et là c'est l'enchaînement stupéfiante affaire à Mulhouse un homme s'est pendu hier après-midi dans les geôles du tribunal après avoir avoué plusieurs meurtres de personnes âgées beaucoup de questions beaucoup de zones d'ombre autour de cette affaire quand on l'apprend le 24 septembre c'est l'anniversaire de mon père on se trouve à Burnopt ma mère me présente l'article et me dit écoute Nicolas t'avais raison en fin de compte le doute il n'y a plus de doute ta grand-mère a été assassinée la photo est dans l'article de journal c'est quelque chose de brutal c'est pour moi quelque chose de douloureux et de l'apprendre de cette manière c'est quelque chose pour moi que je ne peux pas excuser c'est un choc épouvantable pour les partis civils qui prennent conscience que le décès survenu plus de 10 ans plus tôt n'avait pas une origine naturelle mais une origine criminelle et en même temps ils apprennent que celui qui a avoué le crime quelques instants avant son suicide se soustrait à l'action de la justice donc une double frustration un double chagrin une double souffrance avec la mort d'Yvan Keller il y a peu de chances de connaître un jour la vérité sur ces crimes puisque son suicide entraîne automatiquement l'extinction de l'action publique Alain pouvez-vous nous expliquer cette particularité souvent mal vécue par les familles de victimes hélas assez simple on ne peut ni poursuivre ni condamner un mort c'est juste une impossibilité pratique quel que soit l'état de l'instruction qu'il s'agisse d'un prévenu d'un inculpé d'un mis en cause il n'y a pas de possibilité d'action judiciaire elle s'interrompt automatiquement c'est l'article 6 du code de procédure pénale qui stipule je cite l'action publique s'éteint par la mort du suspect de l'inculpé du prévenu ou de l'accusé et donc la situation s'interrompt et il n'y a pas de processus d'explication autre que cette interruption sèche et nette pour les proches des victimes l'extinction de l'action publique s'apparente à un déni de justice certaines familles ne veulent pas en rester là elles demandent à ce que les enquêteurs continuent leur travail l'enjeu c'était de dire mais attendez c'est pas parce qu'il est mort qu'on peut pas continuer il y a des gens qui veulent avoir des réponses pour les familles de victimes il n'y a rien de pire que le suicide de l'auteur des faits c'est quasiment ce qui peut arriver de pire on reconnait le statut des criminels vous allez maintenant sur Wikipédia vous prenez maintenant Yvan Keller vous avez un profil c'est même une gloire qu'on essaye de lui faire mais les victimes elles sont où ? où elles sont ces vieilles dames qui sont mortes toutes seules chez elles dans la nuit dans la peur mais rendez-vous compte on a fait quoi ? et ces gens-là ils n'ont pas le droit à une justice à partir du moment où Yvan Keller se suicide où l'action publique s'éteint vous n'avez malheureusement plus aucun moyen d'arriver au bout de ce dossier la justice estime n'avoir pas assez d'éléments pour poursuivre le frère d'Yvan Keller la première compagne du tueur en série et l'une de ses connaissances ces trois proches d'Yvan Keller sont donc innocentés une déception pour les familles des victimes le non-lieu il est logique ça ne veut pas dire qu'il est acceptable pour les familles de victimes en fin de compte les gens qui ont profité des crimes et qui ont profité de l'argent ils sont toujours dehors ça laisse un goût amer de ne pas pouvoir aller plus loin ça c'est sûr c'est une frustration pour tout le monde d'abord pour les victimes mais aussi pour le juge que je suis je pense que tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier l'ont fait avec beaucoup de conscience beaucoup de détermination une enquête comme celle-ci c'est le rêve de tout enquêteur et par la suite c'est un gâchis terrible un fiasco il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui est arrivé des relations de personnes il a été officiellement mis en cause par la police dans 23 meurtres et au dernier des comptes il est soupçonné d'avoir tué au moins 40 femmes on ne saura jamais s'il était le tueur du siècle ou simplement un mythomane le tueur à l'oreiller a emporté ses secrets dans sa tombe